bonjour aujourd'hui petite vidéo affûtage de gouge alors là j'utilise une meule à eau j'ai enlevé la pierre et j'ai ajouté un disque en feutre un disque de démorphilage pour commencer je passe déjà un petit coup de pierre à dégriser ce qui permet d'enlever toutes les petites particules de métal qui sont en surface de la pierre alors pour les gousses de sculpture c'est pas comme les gousses de tournage il faut laisser la gousse bien à droite bien parallèle à la meule et respecter l'angle du biseau ce qu'il faut essayer de faire c'est de rectifier le biseau sur toute la longueur jusqu'à obtenir un morphe ensuite j'applique de la patte d'apilogue sur le disque en feutre il va permettre de polir le tranchant et d'enlever le morphe cette mule de mémoire j'ai dû la payer 25 euros avec la pierre à outil et une pierre sèche que j'ai enlevé le disque que j'ai remplacé par un disque de démorphilage et j'ai dû payer 15 euros là je vais faire un petit essai sur un morceau de tilleul c'est un bois qui est parfait pour la sculpture et on voit que ça ne fout pas trop mal c'est parti puis au en 2 C'est parti. Alors maintenant deuxième solution, là je vais utiliser une pierre des Pyrénées. C'est une pierre qui est très douce et qui est quasiment inusable. Donc si on a l'habitude, on prend l'angle du biseau et on fait des 8 mais en faisant un mouvement de balancier pour faire toute la forme du tranchant. Sinon si on n'est pas à l'aise, on peut prendre la pierre dans une main et la gouge dans l'autre. Et en faire des mouvements, il y aura juste à tourner la gouge en fait. C'est parti. Et pour le démorphilage, si on n'a pas de disque en feu, là j'utilise une petite planchette. où j'ai collé de la ceinture en cuir et j'y passe un peu de pâte d'appuiler. C'est parti. 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 Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour tout ce qui est pierre et pas de d'affilage. Je vous remercie d'avoir visionné. Merci.